Bonjour Guy Stéphane, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Enchanté. Pourquoi est-ce qu'Antoine Griezmann a été aligné à ce poste-là, contre les Belges ? Ça part fort. Et est-ce que vous le trouvez bon, moyen ou un peu moins que ça, depuis le début de la compétition ? Merci. Alors, vous saviez déjà depuis 48 heures à peu près, qu'il y avait la possibilité de jouer avec un milieu à quatre, un milieu en losange, plus deux attaquants. Il se trouve que ça a été mis en place la veille du match. Il se trouve que tous les sélectionneurs, entre la veille du match et le moment du match, ils réfléchissent. Je trouve qu'à ce moment-là, il a été décidé qu'Antoine serait plus à l'aise en le mettant un peu plus sur le côté droit et on aurait une occupation plus rationnelle de la largeur. Avec Kylian, un peu plus sur le côté gauche, qui est l'endroit où il le préfère. Donc voilà. Je comprends que ça ait pu vous, comment dirais-je, vous surprendre. Je comprends. Mais la différence, elle n'est pas énorme. C'est toujours les mêmes joueurs. Il y a un joueur qui change un peu de poste et un autre un peu plus qui s'axe gauche. Donc on arrive quasiment à un 4-3-3. Mais évidemment qu'avec Antoine sur le côté droit, on ne va pas lui demander de faire ce que fait Ousmane Dembélé, par exemple. C'est exactement comme quand le Portugal joue avec le jeune attaquant, Francisco, le fils de l'entraîneur, de l'ex-entraîneur. Quand il joue sur le côté droit, ce n'est pas la même chose que quand il y a Bernardo Silva. Ce n'est pas la même chose. Quand il y a les Pays-Bas, quand Fripon joue sur le côté droit, ce n'est pas la même chose que quand il y a Simons. Et ensuite, Antoine jouait sur ce côté, mais avec la liberté de jouer dans l'axe. D'ailleurs, tous ses ballons ne sont pas sur le côté droit. Il y a aussi des ballons qu'il a touchés dans l'axe. Et là, je vais vous dire un petit truc. J'ai félicité Jules Condé à la fin du match. Bravo. Ça a été très bon. Ça n'a pas duré une seconde. Il m'a dit tout de suite, oui, mais je n'aurais jamais fait cette prestation si Antoine n'avait pas été là. Donc voilà, Antoine, c'est un joueur d'équipe, un joueur collectif. Je trouve que les critiques qu'il a eues ne les méritait pas. Voilà. C'est ma réponse. Bonjour Guy. Benjamin Coires pour Le Parisien. Bonjour. Depuis le début du tournoi, vous avez fait travailler un petit peu plus spécifiquement les joueurs de l'équipe de France au tir au but. Est-ce que la séance au tir au but des Portugais, qui a été quasi parfaite, puisque le gardien a été trois tirs au but et les Portugais l'ont très bien tiré, va vous pousser à aller travailler encore davantage avant la rencontre ? Merci. Il ne reste plus beaucoup de jours. Il reste, on est déjà à J-2 et J-2 par rapport au dernier match. On l'a travaillé, c'est vrai, sur une séance. Après, est-ce que ça aura un impact sur l'éventuelle séance de tir au but qu'il pourrait y avoir ? Je ne sais pas. En tout cas, on est plus focalisé sur le match, on est plus focalisé sur l'adversaire, on est focalisé sur nous-mêmes aussi. D'abord, bien récupérer et préparer ce quart de finale, qui sera le cinquième quart de finale, depuis que Didier a repris la responsabilité de l'équipe, sur six compétitions, en comptant les Coupes du Monde et les Euros. Cinquième quart de finale, sur six. Bonjour Guy, ici Jean-François Pérez pour le JDD. Depuis le début du tournoi, l'équipe de France a marqué trois buts, deux contre son camp et un pénalty. À l'entraînement, on a encore vu hier, parfois, ça avait du mal à cadrer. On a même vu les images de Didier dans le vestiaire à la mi-temps du match contre la Belgique, qui dit qu'il faut absolument cadrer, cadrer les gars. Est-ce que c'est actuellement, cette inefficacité, la préoccupation numéro un, avant le match contre le Portugal ? Comment on l'explique et comment on y remédie surtout à 72 heures du match ? Merci. Même pas, 48 heures. Alors oui, ça tombe bien parce que je regarde les images, ça m'arrive le soir. Et puis j'ai regardé les images de l'entraînement à la télé, je ne vais pas dire laquelle. J'ai vu que les tirs râpés. Je peux vous dire qu'il y a eu des buts hier. J'étais dans la séance, je la dirigeais. Donc il y a eu des buts, il y a eu aussi des ratés, c'est vrai. Et il y a eu aussi des arrêts exceptionnels de gardien sur certaines phases de jeu. Voilà, donc c'est la répétition. On est en plein dans ce qu'est l'entraînement, c'est-à-dire la préparation au match. Vous dire qu'il n'y a pas un déficit de but sur le nombre de tirs qu'on a effectués, ça ne serait pas vrai. Il y a un déficit. Bonjour Guy, Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. A quel point la suspension d'Adrien Rabiot vous pose des problèmes, entre guillemets, dans la réflexion de l'équipe ? Et après votre réponse sur Antoine, est-ce qu'il est aujourd'hui physiquement prêt ? Antoine a potentiellement évolué dans un rôle qu'il avait à la Coupe du Monde au Qatar, par exemple. Alors, la première question, c'était sur le... C'était sur quoi la première ? Adrien. Adrien, malheureusement, il est suspendu. C'est comme ça, il a pris deux cartons et donc il va falloir le remplacer. C'est un excellent joueur. C'est un joueur très actif. C'est un joueur qui a pris de l'assurance. C'est un joueur sur qui on compte beaucoup. Malheureusement, il n'est pas là. Donc, il faudrait trouver une autre solution. Voilà. Et Antoine ? Antoine, là, on parle d'un joueur qui a 133 sélections, qui a marqué 44 buts, qui, jusqu'à mars dernier, avait fait plus de 80 matchs d'affilée en équipe de France, qui n'a pas pu continuer parce qu'il était blessé. Un joueur dont on a regretté l'absence au mois de mars, quand on a perdu, notamment contre les Allemands. Et puis aujourd'hui, on ne va pas le remettre en question aujourd'hui. Antoine, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur collectif, c'est un joueur très subtil dans le jeu. C'est un joueur qui nous a apporté beaucoup et qui va encore nous apporter beaucoup. Bonjour, Damien Degor, l'équipe. Justement, est-ce que l'absence de Rabiot peut être de nature à vous faire rechanger de schéma ? Vous avez changé pas mal sur la phase de groupe. Là, vous semblez content de ce que vous avez trouvé sur le huitième de finale ? Ou justement, juste à faire un changement d'un joueur par un autre ? La décision n'est pas prise, mais il y aura évidemment un choix à effectuer parmi les joueurs qui font partie du groupe. Pour être un peu plus général, je trouve que c'est vrai qu'au niveau collectif, on peut mieux faire. C'est vrai qu'au niveau de l'efficacité, on doit mieux faire. On doit beaucoup plus cadrer, on doit beaucoup plus être en possibilité de marquer. Mais il y a aussi des bonnes choses. On a eu plus de possessions que l'adversaire à chaque match. On a eu des occasions de but à chaque match. On a, je crois que sur le dernier match, 19 tirs, donc 14 dans la surface de réparation. Et 14 dans la surface de réparation, ça veut dire qu'à un moment, on a amené le ballon dans la surface de réparation. Il n'est pas venu tout seul, il n'est pas venu sur un dégagement de 50 mètres derrière. Donc, soit on voit la bouteille à moitié pleine, soit on la voit à moitié vide. Moi, je préfère la voie à moitié pleine. D'ailleurs, le plus bel exemple, c'est le but de Colo. Je ne sais pas, je pense que vous avez vu comme moi, parce que vous êtes des observateurs aussi, avertis. Sur ce but-là, on a fait 14 passes. Le ballon est parti de Saliba, récupération de Saliba. Ensuite, on a fait 14 passes et ça s'est terminé par le but de Colomani. Évidemment, vous allez me dire, c'est un but contre son camp. S'il ne provoque pas le défenseur, on ne marque jamais. Donc, à un moment aussi, c'est 14 passes, dont une, presque la dernière, c'est une passe en une touche d'Antoine dans l'axe. Et la dernière, c'est la passe de N'Golo Kanté qui donne en une touche sur Colomani. Donc, ça, c'est une phase de jeu collectif sur une phase qui, au départ, on est parti de notre camp. Et ensuite, on arrive dans la surface adverse, après avoir fait 14 passes, dont la moitié dans les 30 derniers mètres adverses. Adverse. Guy, bonjour. À ta droite, Fabrice Empertier, la Provence. Est-ce que tu peux nous dire... Allez, l'OM. C'est un autre sujet. Est-ce que tu peux nous dire, à partir de quel moment, dans votre réflexion avec Didier, vous vous êtes dit que Jules Koundé pouvait être une solution viable et fiable au poste de latéral droit. Est-ce que ça a été facile ensuite de lui faire accepter, parce que c'est le grand débat de sa carrière, finalement ? Et comment est-ce que tu juges son évolution à ce poste-là ? Merci. Ça, c'est une question intéressante, parce que ça permet de mettre en valeur Jules, qui est un professionnel de très haut niveau, et qui, lui aussi, parce que c'est comme ça, c'est le haut niveau qui veut ça, a été beaucoup critiqué à ce poste-là. Il se trouve qu'il joue à Barcelone quasiment tous les matchs arrière-droits, et qu'avec nous, sur cet euro, il est top, il est top sur le plan défensif, il est capable de résister, capable de résister à Doku, par exemple, qui pourtant est un joueur de dribble, il est capable d'apporter un plus sur le plan offensif. Donc, pour l'instant, il fait un euro parfait. Bonjour, Guy, Dominique, c'est vrai que le Parisien, je voulais revenir sur l'évolution du style de l'équipe de France avec davantage de possession et de maîtrise. C'est une évolution subie, c'est une évolution choisie. Dans les précédents tournois, vous avez procédé plus en attaque rapide. Est-ce que là, c'est dû à l'état de forme de Kylian qui prend moins la profondeur ? Est-ce que c'est lui et vos adversaires qui vous attendent plus bas ? Est-ce que c'est vous qui l'avez décidé ? Oui. Je pense que vous avez remarqué que les compositions d'équipe, je ne m'immisce pas dans les compositions d'équipe des adversaires. Je pense que vous avez remarqué la composition de l'équipe de départ de la Belgique, avec deux brunes quasiment au milieu défensif à côté de Nana, deux attaquants centraux, ce qu'ils avaient très peu fait jusqu'à là, Openda et Lukaku, et deux joueurs sur les côtés, Lukaku et Karasco. Au départ, ça paraissait une équipe très offensive. Il s'est trouvé que sur le terrain, ce n'était pas tout à fait le cas. Il y a eu une équipe qui a joué plutôt bas. Et donc, on a eu la possession du Malon, surtout en première mi-temps, un peu moins en deuxième parce qu'ils ont réorganisé en deuxième quand De Bruyne est passé plus haut et quand Mangala est rentré, Openda est sorti. Donc, à la limite, ils ont eu plus le ballon et ils ont été plus offensifs avec un attaquant central de moins. Voilà, il se trouve qu'il y a toujours un rapport de force et que la possession de la balle, on l'a eue plus que sur l'ensemble du match, mais surtout la première mi-temps. Ils ont essayé de nous attirer derrière. On ne s'est pas non plus livré à l'extrême, nous. Ils ont cherché assez long sur Lukaku et comme on avait une défense centrale qui a été top, qui a pu repousser les ballons, il se trouve que le ballon tombait souvent dans la zone de nos milieux de terrain, en particulier Aurélien, et que leur milieu de terrain était trop bas pour pouvoir récupérer le deuxième ballon. Donc, on a eu plus de possession. C'est surtout le rapport de force avec l'adversaire, parce que l'adversaire, ce n'est pas que contre la Belgique, d'ailleurs. Contre les Pays-Bas aussi, qui jouaient, si je ne me souviens pas, bien avec Gagpo sur le côté, avec côté droit, ils avaient Fripon, et puis joueurs dans l'axe, ils avaient pas mal de joueurs offensifs aussi. Il se trouve qu'ils ont joué un peu plus bas que d'habitude. Donc, peut-être, je dis bien peut-être, peut-être qu'ils nous craignent, et donc on a un peu plus le ballon dans ces périodes-là. Vous l'avez dit, l'équipe de France se crée des occasions, et pourtant, elle concentre quand même un certain nombre de critiques de la part du public. Un certain nombre, oui. Est-ce que vous pensez que c'est dû au rythme, au tempo, à l'intensité de cette équipe de France ? Est-ce que ce tempo et cette intensité vous satisfont ? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter un petit peu le rythme dans les transmissions et dans l'intensité mise pendant les matchs par votre équipe ? D'abord, on n'a jamais dit qu'on allait se balader. On n'a jamais dit qu'on allait gagner tous les matchs. Je me souviens de ma réaction, je ne parle pas des autres, quand il y a eu le tirage, j'ai dit, attention, l'Autriche est une équipe qui est capable de presser l'adversaire, les Pays-Bas, la Pologne, etc. D'ailleurs, on fait partie des groupes, on a encore deux équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Ça existe dans deux autres groupes, mais il y a des groupes où il n'y en a plus, par exemple, le groupe où ils ont tous fini à 4 points, il n'y a plus personne. Donc, la question, c'était... Oui, oui, au fur et à mesure, surtout que là, on est dans une phase où il n'y a pas de retour. Soit ça passe, soit on rentre à la maison. C'est la même chose pour nos amis portugais. Plus on pourra élever l'intensité, mieux ça sera. Mais surtout, qu'on retrouve cette efficacité qui nous fait défaut. Peut-être qu'il faut frapper un peu moins fort, peut-être qu'il faut plus axer sur le fait de cadrer. On ne va pas se le cacher. On a un déficit à ce niveau-là. Mais ça n'empêche qu'on est capable d'avoir des actions collectives. Je vous ai parlé du but de Colomani. On a aussi une défense, ça c'est important, une défense qui est très solide. Quand je dis une défense, c'est à la perte du ballon, il y a des joueurs qui travaillent. Les quatre défenseurs, bien entendu. On a le gardien de but. Il y a beaucoup de positifs. On n'a pas pris un but sur action de jeu. On a pris un but sur un pénalty encore. Il avait été arrêté au premier pénalty. Il a fallu le retirer pour qu'on le prenne. Je trouve qu'il y a également du positif. Bonjour Guy, Baptiste Desprez, Le Figaro. Quelle différence tu fais entre le Kylian Mbappé 2022 au Qatar et celui qu'on voit à l'euro depuis le début ? Est-ce que pour toi, il répond à toutes vos attentes ? Il y a notamment des critiques sur le fait qu'il ne prend plus du tout la profondeur. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas ? Alors Kylian, je pense qu'on a un peu tous minimisé son traumatisme, sa fracture du nez. Ça n'explique pas tout, je suis d'accord. Mais le choc qu'il a eu, il est très traumatisant. Il joue actuellement avec un masque. Un masque, il l'a dit lui-même. Tous les joueurs qui ont porté des masques le disent. Pas facile de jouer avec un masque. Sinon, tout le monde joue avec un masque. La preuve, c'est qu'il ne touche pas. Donc, difficile pour la vision périphérique. Après, il a eu une fin de saison un peu qualificative. Je vais employer un peu éreintante peut-être. Donc voilà, mais Kylian reste Kylian. Kylian, je ne vais pas vous raconter tous les buts qu'il a marqués, le nombre de buts qu'il a marqués. Depuis l'Euro 2021, je crois qu'il est quasiment à un but par match avec nous. Kylian, ça reste évidemment un joueur top, top, top niveau. Et il y a des moments où ces joueurs top, top niveau sont un petit peu moins bons, sont un petit peu moins en mouvement. Ça arrive à tout le monde. Ça n'empêche qu'il est très présent, très rassembleur dans tout ce qu'il peut amener dans la préparation. Un peu marqué. Voilà. Comme d'autres, pas que lui, comme d'autres. Bonjour Guy. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Dans l'hypothèse d'un remplacement poste pour poste de Adrien Rabdo, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous parler des différentes qualités d'Edoardo Camavinga et Youssouf Fofana ? Dans l'éventualité où ? Dans le jeu. Kama, c'est un joueur gaucher, un joueur très actif, qui utilise dans son jeu, qui utilise beaucoup la semelle. Quand je dis la semelle, c'est pas la semelle. Dans son orientation technique, qui utilise beaucoup la semelle, et qui utilise, parce qu'il utilise la semelle, il utilise son corps aussi pour bien protéger le ballon. Capable de faire du boxe-to-boxe, capable de faire des... d'amener un plus offensivement, capable de récupérer les ballons. C'est un joueur complet. Youssouf, peut-être un petit peu, déjà, pas le même pied, plutôt pied droit. Mais Youssouf aussi, gros volume de jeu. Capacité également à récupérer les ballons, capacité à marquer. Ça lui est arrivé avec Monaco, ça lui est arrivé avec l'équipe de France. Voilà, c'est deux très bons joueurs. Bonjour. Bonjour Guy. Bonjour. Philippe Saint-Fourge pour RTL. On a dit que Kylian Mbappé, pour des raisons multiples, n'est pas forcément sur les standards qu'on lui connaît depuis des mois et des années. On sait que derrière lui, en termes de statistiques, il y a un gap avec beaucoup d'attaquants. Dans ces conditions-là, une des valeurs sûres historiques de l'équipe de France, c'est Olivier Giroud. Or, on voit que, pour l'instant, il passe derrière d'autres joueurs. Qu'est-ce qui l'empêche de repasser devant ces joueurs qui, pour l'instant, ne marquent pas plus que les autres ? Alors, je ne vais pas parler individuellement. Je vais vous dire ce que Didier a dit dans le vestiaire hier, avec les joueurs qui n'avaient pas participé comme titulaire au match contre la Belgique. Il leur a dit à tous, de ne rien lâcher, qu'on avait connu par le passé des joueurs qui avaient peu joué pendant la phase de groupe ou pas joué, et qui se sont trouvés à jouer pour des quarts, ou si par bonheur on pouvait aller plus loin, à jouer beaucoup plus. Il a cité le cas d'Enzonzi, par exemple, qui a fait la finale de la Coupe du Monde, qui est rentrée à la 50-55ème minute, par là. Et qui n'avait pas spécialement beaucoup joué avant. Donc, rien lâcher, que c'est jamais ce qui peut se passer. C'est valable pour Olivier, c'est valable pour d'autres joueurs, c'est valable pour Kama, c'est valable pour Youssouf, dont on vient de parler. Voilà, pour rien lâcher, et que le groupe, je dirigeais la séance d'hier, et je trouvais qu'il y avait, même s'il y a toujours beaucoup à dire, quelquefois dans la finition, je trouvais qu'il y avait du dynamisme, je trouvais que dans le jeu, les 4 périodes qui ont été effectuées après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'énergie, et qu'il y avait une certaine joie de jouer. Donc il faut absolument garder ça. Oui, 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 ça fait partie, tout à fait. Mais, il joue pas, donc, et d'ailleurs, il a un comportement irréprochable. Et il était aussi content que s'il lui-même avait marqué dans le vestiaire, pour féliciter Colo. Marcus, c'était la même chose, il avait beaucoup de sourire, et très content pour Colo. Bonjour Guy, Sébastien Tarrago, la chaîne L'Équipe. Bonjour. Dans l'optique du remplacement d'Adrien Rabiot, est-ce que tu pourrais nous dire les avantages et les inconvénients d'un profil comme Kamavinga, et d'un profil comme Antoine Griezmann ? C'est la dernière, là ? Non ? C'est la 10 millions d'euros. Kamavinga, on s'approche un peu, pas du profil, mais du joueur. C'est un milieu de terrain, gaucher, qui aime bien prendre l'espace, qui aime bien participer au jeu. Antoine, c'est plus un joueur subtil, c'est plus un joueur dernière passe, mais c'est un joueur aussi extrêmement généreux dans l'effort. C'est un joueur qui a joué ce poste-là, ou tout au moins très proche, à la Coupe du Monde 2022. Voilà, après il y aura une réflexion pour Didier, comme vous savez tout ce qui se passe, je pense que vous le saurez peut-être demain après-midi. Et on va terminer avec Julien Fromand de Radio France. Bonjour. Quelle place tient la défaite face au Portugal en finale de l'Euro de 2016 ? Est-ce que c'est toujours une blessure, un traumatisme ? Est-ce qu'il y a une, je ne sais pas si c'est le bon terme, une revanche à prendre face à cette sélection ? Alors, d'abord, ce n'est pas le dernier match qu'on a fait contre le Portugal, on en a fait depuis, on est allé gagner là-bas, je crois qu'on a fait match nul aussi une fois. Voilà, mais ça va peut-être vous surprendre, mais rétrospectivement, ce n'est pas un mauvais souvenir pour moi. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ce match-là, on n'aurait pas gagné la Coupe du Monde 2018. Je pense qu'on l'a gagné en partie parce qu'on a retenu ce qu'on n'avait pas fait de bien entre la demi-finale et la finale. Donc, ce n'est pas un mauvais souvenir, même s'il y en a perdu ce jour-là. Merci Guy. Merci. On va prendre une question pour la presse portugaisienne. Je pourrais y avoir. Salut. Merci. Louis Aleste, Radio Renaissance, Portugal. Je vais essayer de questionner en français. Nous, les journalistes portugais, nous n'avons pas comprenu pourquoi Vitinha a sorti le dernier match. Avez-vous compris la décision de Roberto Martinez ? Et quel rôle reconnaissez-vous à Vitinha dans l'équipe portugaise ? Merci. Je ne vais pas m'immiscer dans vos affaires. Roberto Martinez est un excellent coach. Et Vitinha, c'est un excellent joueur. Je le vois avec le PSG. Un joueur avec un gros volume, un joueur capable d'éliminer, capable de faire des bonnes passes, capable de créer le danger également. Bon joueur à la récupération du ballon aussi. Voilà, je trouve que le Portugal a un milieu de terrain de très bonne qualité. Voilà. Bonne journée. On est avec Brice et Alphonse. Bonne journée.